Bonjour à tous, nous sommes en janvier 2018 et la séquence qui va suivre a été tournée en février 2015, donc ça fait déjà environ 3 ans. Comme je le dis, je l'annonce dans la séquence qui va suivre, j'étais la compagne de David. Aujourd'hui nous sommes séparés et nous sommes restés de très bons amis, David est d'ailleurs mon meilleur ami. Je vous laisse regarder la vidéo. Bonjour à tous, Solangeunet, coach pour une santé régénérée. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer mon compagnon David Pyle, crudivore depuis déjà 14 ans. Bonjour à tous également. On a enfin pu trouver un petit peu de temps pour faire cette vidéo qu'on voulait faire depuis très longtemps. Notre grande est partie pour la première fois en vacances chez sa grand-mère et la petite dort. Mais donc on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se réveiller, donc bon peut-être qu'on fera la vidéo plusieurs fois. Donc le thème de la vidéo c'est l'alimentation et la santé, l'impact de l'alimentation sur la santé. Donc David va nous parler de son cheminement alimentaire et de l'impact que ça a pu avoir sur sa santé. Exactement. Voilà, donc on va commencer tout simplement. Peux-tu nous raconter dans ta vie, quand tu étais enfant, quelle alimentation tu avais et quelle santé tu avais ? Alors dans mon enfance, on avait une double alimentation à la maison. De par le fait que mon père est diabétique, donc il avait sa propre nourriture diététique et il ne mangeait pas forcément comme nous. En tout cas pas tout. Donc j'étais habitué, très jeune, à avoir déjà une différence dans la famille, une différence d'alimentation. Ce qui m'a motivé le plus, je veux dire, à me poser des questions sur mon alimentation. Enfin tu avais une alimentation traditionnelle, je veux dire, vous mangez de la viande à chaque repas, du pain, du fromage ? Oui, c'était très diététique. Diététique, est-ce que tu as entendu dire diététique ? Ma mère pesait, enfin pesait, j'exagère, mais en tout cas, elle prenait garde à ce qu'on ait dans la semaine les légumes, les fruits, les protéines, les produits laitiers, tel que c'était recommandé par les diététiciens de l'époque. D'accord. Est-ce qu'au niveau, par exemple, aussi de la quantité de sucreries que vous mangez, est-ce qu'elle faisait très attention à une alimentation très riche en fruits ? On pouvait manger des pommes à volonté, elle n'achait pas de pain blanc, donc c'était du pain complet, on avait de la soupe quasiment tous les soirs, on mangeait du poisson, elle faisait tout elle-même. Donc si je comparais à la nourriture des personnes que je connaissais, des petits camarades et des copains de l'époque, c'était plus, eux, purée mousseline, saucisse, steak haché, etc. On avait une alimentation que je pense était quand même un petit peu plus, c'est du poisson frais, pas de surgelé, pas de fast-food, voilà. D'accord. Donc, Tannard faisait attention à prendre des... qu'il y ait bien, vous mangez un peu de tout, que ça soit frais, il y avait quand même une intention ? Il y avait une intention d'une nourriture bonne, équilibrée. D'accord. Et donc, quelle santé tu avais dans ton enfance ? Alors, des problèmes de digestion, ça j'en ai toujours eu, principalement après les repas, une énorme boule sur l'estomac, sur le ventre, avec un poids très lourd. J'ai découvert des années plus tard, tout ça venait. Des autres sites, la répétition quand j'étais plus jeune, et des bronchites. Voilà. Mais j'étais rarement malade, dans le sens où je comprenais la maladie à l'époque. Mais quand je l'étais, c'était assez torride, et ça m'alitait pendant une semaine, et j'avais une grosse bronchite, avec pas mal de fièvre. Voilà. Et ça, plus ou moins chaque année, assez régulièrement. Une fois par an ? Des fois, plusieurs fois par an, même. Des fois, plusieurs fois par an, quand même. Et on peut peut-être raconter l'anecdote aussi des produits laitiers. Tu mangeais aussi, à un moment donné, tu m'as raconté, tu mélangeais plein de produits laitiers. Oui, alors j'aimais beaucoup les produits laitiers. Mes grands-parents, habitant en Savoie, on était éduqués au bon fromage, dans les fromageries, le comté, le reblochon, la tonne de Savoie, bien sûr. Voilà. Donc, c'était systématique. À chaque fois qu'on faisait des pique-niques, eh bien, c'était du pain, et avec de l'émental, de l'atome de Savoie, du reblochon. Enfin, le reblochon, c'était plus pour les fêtes, ou pour les repas avec les adultes, à l'époque. Mais, voilà. Plus du lait tous les matins. Donc, au petit-déjeuner, c'était du lait avec des céréales, des cornflakes, ou du riz soufflé, ou du gruau, enfin, du porridge, voilà. Tu m'avais rencontré que tu mélangeais du lait avec du lait crémé, avec du lait en poudre. J'aimais tellement le lait, que je mettais du lait, et dans le lait, je mettais du lait en poudre, et du lait concentré, sucré, Nestlé. Plus je mettais de lait, plus j'étais content, en fait. Voilà. J'avais, et je buvais facilement, au moins un litre de lait par jour. En plus du fromage que je mangeais. C'est comme assez énorme. Et au niveau du sucre, aussi, les confitures ? Alors, le sucre, oui, c'était une consommation assez phénoménale. J'ai calculé, par la suite, que je consommais plusieurs kilos de sucre par jour, sous diverses formes. Mais ça, c'est, voilà, j'en parlerai un peu plus tard. Mais c'était, ben, la confiture, ça a commencé dès le matin avec de la confiture. Les céréales, du sucre dedans. Et j'aimais beaucoup en mettre le sucre blanc, bien raffiné. J'aimais beaucoup en mettre dans mon bol, et plus il y en avait, plus j'étais content. Ça m'a amené des problèmes, après, plus tard. Mais disons que, voilà, c'était ça. Et puis, alors, les biscuits, je mangeais beaucoup de biscuits. J'achetais des bonbons, je mangeais beaucoup de bonbons aussi. Donc, beaucoup de produits laitiers, beaucoup de sucreries, mais tu manges aussi beaucoup de fruits. Je crois que tu aimais beaucoup les fruits, déjà. Oui, alors, déjà, t'étais attiré par les fruits. J'étais toujours attiré par les fruits. Les carottes cuites, je n'aimais pas. Les légumes cuits, en général, je n'aimais pas. Je préférais les manger crus. Ils avaient plus de goût. Enfin, c'était, voilà, c'était... Les tomates cuites, c'était... Je ne pouvais pas, c'était... Voilà, je ne comprenais pas. Je ne voyais pas pourquoi on cuisait ces si belles choses. Donc, c'est vrai qu'en été, particulièrement, on avait des pique-niques. On avait des tomates, on avait du concombre. On mangeait des pastèques. On avait des pommes après, plus tard. Les cerises qu'on cueillait, etc. Oui, oui. Et c'était une alimentation que j'aimais beaucoup. Hormis le fait que tu étais, quand tu étais malade, tu étais bien malade, régulièrement dans l'année, de temps en temps, tu étais malade. Hormis ça, tu étais quand même quelqu'un de très sportif et avec beaucoup d'énergie, il me semble. Oui, j'ai toujours aimé faire du sport et être actif. Donc, j'ai toujours plus ou moins pratiqué du sport avec des périodes de pause, mais toujours pratiqué plus ou moins du sport et du sport de compétition, donc avec des entraînements assez intensifs. D'accord. Donc, à partir de quel moment tu as eu les premiers changements alimentaires ? Comment ça t'est venu ? Alors, j'ai eu différentes périodes. Donc là, j'ai eu une période en France, donc comme je suis franco-québécois, j'ai vécu en France et après je suis allé habiter au Canada. Donc, ma période en France... La première fois où tu as commencé à te poser des questions sur l'alimentation et que tu as fait des changements. C'était les additifs alimentaires et je regardais dans ce que j'achetais s'il n'y n'y avait pas des agents de conservation, des fameux oeufs. 16 ans... D'accord. Donc déjà, même dans l'indolescence, tu t'intéressais assez tôt. Oui, j'ai commencé. C'était de la peur en fait, la peur de tomber malade. Je détestais être dans cet état-là, assommé par la fièvre et ne pas pouvoir aller courir, monter, grimper dans les arbres. Donc, il fallait à tout prix que je ne sois pas malade. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire pour ne pas l'être ? Je lisais les magazines et je voyais qu'il y avait des additifs qui n'étaient pas bons pour la santé. Alors, je les ai évités, des colorants qui n'étaient pas bons. Je les ai évités, ça a commencé comme ça. D'accord. Mais tu vivais chez tes parents, toujours ? Oui, j'ai vécu chez mes parents jusqu'à 16 ans et après, je ne vivais plus avec eux. D'accord. Donc là, je ne pouvais pas trop choisir ma nourriture. Et puis, à l'âge de 18 ans, j'ai eu mon appartement. Donc là, je pouvais choisir ma nourriture. Pour éviter les additifs alimentaires, quand tu dépendais, tu avais des responsables qui s'occupaient de toi, enfin de tes parents ou je ne sais pas qui, ce n'était pas évident d'éviter les additifs alimentaires ou comment tu faisais ? À cette époque-là, j'y faisais plus ou moins attention. Oui, ce n'était pas encore strict. Ce n'était pas spécialement... Voilà. Par contre, ce que je pouvais noter, c'est que lorsque, avec les copains, on allait dans les bars, on allait manger, enfin ils allaient boire de la bière ou fumer des cigarettes, je ne prenais jamais de bière ni d'alcool. Je prenais toujours du jus de tomate ou du jus de carotte parce que l'alcool, je n'en consommais pas, la cigarette non plus, bien que j'ai eu une période où j'en ai pris. Et puis, voilà, je préférais prendre un jus de carotte ou un jus de tomate. Et c'était ma particularité. D'accord. Est-ce que tu as senti des changements dans ta santé quand tu as commencé un petit peu à faire attention aux additifs ? Non. Pas spécialement ? Pas spécialement. D'accord. Ensuite, il y a eu d'autres cheminements ? Alors ensuite, je suis allé au Canada, donc en 92. Je suis allé pendant un mois. En 92, tu avais ? En 1992. J'avais 21 ans ou 22 ans. 22 ans, je crois. Et donc, je suis allé au Canada pendant un mois et puis ensuite, je suis revenu en France et en 93, je suis retourné pour y vivre. Et là, après une longue période, pendant 10 ans. Donc, en 1993, je vais au Canada où je retrouve ma famille biologique. J'étais adopté. Je suis franco-québécois, mais j'ai été adopté. Et là, pour moi, c'est un énorme changement. J'ai rencontré en 1993 deux naturopathes. Donc, j'ai rencontré parce que je faisais beaucoup de sport. Du patin à roues alignées, ça n'existait. Enfin, ça ne s'est pas encore sorti en France, mais au Canada, on en faisait beaucoup. Du roller ? Du roller, voilà. Je donnais des cours et j'étais passionné de ça. Puis, on faisait des virets avec les copains pendant la nuit. Enfin, c'était super. Une belle période. Et parmi le groupe, on était un groupe, et parmi le groupe de roller, il y avait deux filles. Enfin, il y en avait plusieurs autres, mais deux filles qui étaient naturopathes. Et elles parlaient comme ça. Elles amenaient eux-mêmes les gâteaux qu'elles faisaient. Elles faisaient des gâteaux bio, etc. À l'époque, je ne connaissais pas le bio. Et elles m'ont invité, elles me posaient des questions sur notre état de santé. Et justement, ça faisait plusieurs années que j'avais une espèce de, pas d'hypoglycémie, mais voilà. Il y a le matin, en fin de matinée, je pouvais me sentir faible. Avec des, ouais, des, me sentir pas bien, des tremblements, des froids, etc. Des problèmes de réculation de la glycémie, quoi, en gros. Voilà, après, c'est ce que j'ai découvert, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Et donc, je mangeais du sucre, et puis là, ça passait. Du sucre raffiné, ou ? Quelque chose de sucré, quoi. D'accord. Ça pouvait être n'importe quoi, gâteau, confiture, n'importe quoi. Et j'en ai conclu qu'il fallait que je mange pour éviter cet état-là. Mais c'était pénible, parce que ça arrivait fréquemment. Et de plus en plus, c'est de plus en plus fort. Et je leur en ai parlé. Je leur ai dit, voilà, moi, j'ai des problèmes, à chaque fois que je mange, j'ai une boule sur l'estomac, et ils m'arrivent de me sentir faible. Moi, elles m'ont dit, c'est la glycémie, écoute, on t'invite dans un repas, donc elles m'ont invité dans un repas végétarien. Elles m'ont dit, on va te parler. Et je me souviens toute ma vie de ce repas-là. Et on a parlé pendant des heures. Et elles m'ont expliqué ce que c'était que la nourriture bio, le sucre raffiné, le danger que ça représentait, les produits, les additifs, voilà, enfin bref, les produits chimiques dans les aliments, ce que ça représentait. Je les ai écoutés pendant plusieurs heures. Et lorsque je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon frigo, j'ai jeté mon pot de 5 kilos de confiture que j'aimais d'acheter. Parce qu'au Canada, tout est en grand. Donc, t'achètes de la confiture, c'est pratique, c'est 5 kilos, t'achètes du sucre raffiné. C'était parfait, j'avais pas besoin d'aller faire les courses. C'était le rêve pour toi d'arriver au Canada, en fait. Ah oui, mais j'avais de quoi manger, c'était des vraies parts, quoi. Parce que c'est vrai que moi, quand je mangeais, j'aimais bien manger de la bonne quantité, il fallait qu'il y en ait. Donc, les paquets de biscuits étaient énormes, les paquets de confiture étaient énormes, tout était gigantesque, c'était super. J'ai vidé mon frigo. Il y avait plus rien, il y avait que des questions. Oui, il y avait plus rien. Et j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire, je l'ai su après. J'ai cessé, moi qui mangeais plusieurs kilos de sucre raffiné par jour, j'ai cessé tout sucre raffiné d'un seul coup. Et ça, c'est une de mes particularités, c'est que quand je fais un régime alimentaire, je passe à du 100% net. Et voilà, pas de retour en arrière. Donc là, j'ai passé une semaine affreuse. Tremblement, sueur, impossible de dormir, j'étais malade. Tu savais que c'était à cause de ça ? Et non. Non, tu n'avais pas conscience. Et non, et je me disais, c'est psychosomatique, tout va bien, je mange des carottes, des salades, maintenant je ne mange plus de sucre raffiné, je ne mange plus de produits chimiques, donc je dois être en bonne santé, je suis en bonne santé. Et tu avais des envies de manger du sucre ? Non. Pas du tout. Mais tu étais malade ? Après avoir pris conscience que c'était plus bon pour moi, je ne voulais plus en entendre parler. Et d'ailleurs, depuis 1993, je n'ai jamais mangé de sucre raffiné. Mais par contre, je n'étais pas bien. Et donc, je suis allé voir, j'avais été invité à une soirée, donc mes deux amis étaient là, et quand elle m'a envie de rentrer, elle m'a dit, mais David, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es tout pâle, tu es tout gris, dis vite, qu'est-ce qui se passe ? Je dis, oui, je ne comprends pas, j'ai tout arrêté, je mange maintenant des salades et des carottes et des légumes, et pourtant, je ne me sens pas bien. Ah, mais non, il ne faut pas arrêter d'un coup comme ça ! Enfin, bref, voilà. Elles m'ont dit, vite, tiens, alors elles m'ont donné des fruits secs, donc des raisins secs, des abricots secs, et puis des amandes, et elles m'ont dit, vas-y, mange ça, il faut que tu compenses par des fruits secs. Est-ce que tu prenais du miel ? Non, je n'en prenais pas, donc elles m'ont dit, achète du miel, prends un petit peu, et puis là, tout de suite, je me suis senti bien. Voilà, on a besoin de sucre. Et voilà, et moi, j'avais tout coupé. Donc maintenant, tu as conscience que ça correspondait aussi à une détox du sucre. Tu devais avoir sûrement une détox du sucre raffiné aussi. Alors apparemment, couper le sucre raffiné d'un seul coup pour les gros consommateurs de sucre, il paraîtrait que c'est un malaise qui s'apparente à la coupure des drogues dures. Et franchement, j'étais malade, je tremblais la nuit, j'étais en sueur. Et quand je vois des films où des gens font des sevrages de drogues dures, je me dis, mais bon sang, moi j'étais comme ça pendant une semaine, quoi. C'était affreux, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, le sucre, c'est vraiment une drogue, en fait. Au niveau chimique, ça va au niveau des récepteurs de la récompense du bien-être, et ça a vraiment créé une sensation de bien-être. Et ça détruit le pancréas, c'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus de diabétiques. Le fait est que quand j'ai arrêté de prendre le sucre raffiné, je n'ai plus jamais fait après de phénomène hypoglycémique. D'accord. Après ce passage d'une semaine très difficile, ta santé a été beaucoup mieux ? Oui. D'accord. Oui, franchement, oui. J'ai vu une énorme différence. Et je suis aussi passé à du 100% bio, donc j'ai réintégré les légumes. Je faisais des soupes à l'époque. Du coup, comme tu mangeais énormément de confitures, des choses comme ça, et qu'est-ce que tu mangeais à la place ? Des fruits ? Alors oui, beaucoup de fruits et de légumes. Donc j'allais au marché Gantalon à Montréal, et je mangeais des fruits, des légumes, je me faisais des soupes, des carottes râpées, et des germinations aussi. D'accord. Et est-ce que tu mangeais à l'époque des spaghettis, du riz, des pommes de terre ? Oui, je mangeais des pâtes bio. Alors le gluten, j'en mangeais quand même pas mal. Du pain bio. Je suis même, plusieurs années après, je faisais mon propre pain au levain, donc ça on en parlera. Donc oui, beaucoup de gluten, des produits salés. Le bio commençait à peine au Canada. Tu mangeais toujours de la viande, depuis ton enfance ? Alors la viande, j'aimais bien le steak tartare, mon père en mangeait, mais la viande cuite, j'étais pas trop fan, elle était très cuite à la maison, pas trop fan. Le poulet, par contre, j'aimais beaucoup. D'accord. Donc tu mangeais, quand t'es allé au Canada, tu mangeais toujours de la viande de temps en temps ? Je mangeais du poulet bio, mais juste un certain... Après, je suis devenu végétarien, mais ça c'était deux ans après. Mais donc, oui, la viande, et puis mes amis étaient végétariens, et donc je prenais du riz lentille, je prenais du tofu, et puis progressivement, je suis devenu végétarien, donc ça a duré cinq ans, mais sans problème, quoi. D'accord. Donc là, il y a eu cette vraiment première période qui est au niveau santé et alimentation, donc du sevrage du sucre et du bio. Tu t'es mis... C'est ça. Je supprime tout ce qui est avec du sucre raffiné, je mange bio, beaucoup plus de fruits, de légumes crus, et aussi cuits en soupe, en gardant quand même des pâtes. Je mangeais une soupe quasiment tous les soirs. Des pâtes, du pain, un petit peu de viande de temps en temps, riz, de lentilles... Oui, beaucoup moins de fromage, et je buvais plus de lait, j'avais remplacé par du lait soja. D'accord. Voilà. Et tu te sentais au niveau de la santé ? À l'époque, il n'y avait pas de bébio, donc... Ta lourdeur, ta boule que tu avais dans l'estomac, est-ce que c'est... Alors, la boule, c'est... Elles me l'ont expliqué, j'ai oublié de le dire. Elles m'ont donc demandé qu'est-ce que je mangeais, et je leur expliquais, voilà, je mange ça, et comme dessert, qu'est-ce que tu prends ? Une pomme. Et bien, elles m'ont dit, voilà, c'est le fruit, après le... Alors, après le repas cuit, c'est la bombe, voilà. Et j'ai arrêté de manger des pommes après le repas, d'ailleurs je ne prenais plus de dessert carrément, j'ai arrêté de manger des desserts, et là, nickel, et je n'ai plus jamais eu ce problème de boule sur l'estomac, quoi. D'accord. Donc, problème de glycémie réglée, problème de boule sur l'estomac réglé déjà. Oui. Au niveau de ton énergie, est-ce que tu avais une différence ? Alors, au niveau de mon énergie... Tu avais la clarté d'esprit, peut-être ? Je n'ai pas senti vraiment de différence. Non, je n'ai pas vraiment senti de différence. Je faisais du sport. Non, je ne peux pas dire que j'ai vraiment senti une énorme différence. D'accord. Mais j'étais beaucoup plus en santé. J'avais... Enfin, globalement, je me sentais quand même beaucoup mieux, quoi. Au niveau de tes... Que tu es tombée malade gravement, une fois par an ou plus. Alors... Est-ce que déjà là, est-ce que tu as eu une différence ? Tu te rappelles ? Alors, je continuais à avoir... J'ai eu... J'avais beaucoup moins de bronchite. Ou de broncolite. Enfin, peu importe. J'en avais beaucoup moins. J'en ai eu une... Quand j'ai commencé à manger bio, j'en ai eu une très grosse, peu de temps après. Vraiment très grosse. Où j'étais vraiment très, 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 très malade. Enfin, une grosse détox, en fait. Ton corps, il a eu... J'ai... Pfff... Je transpirais. Je délitre d'eau. Ça sortait partout. Le mucus. Enfin, ouh, c'était un énorme nettoyage. Et suite à ça, après, il y a eu plusieurs années où je n'avais rien. Et puis, voilà. Et quand j'avais, c'était beaucoup plus... J'avais moins de fièvre. Enfin, voilà. C'était moins puissant, moins fort que ce que c'était. D'accord. Et donc, seconde étape. Quelle a été l'étape suivante au niveau alimentaire ? Alors, donc, je suis devenu végétarien. Ça, c'était la seconde étape. Donc, deux ans plus tard. Deux ans plus tard. D'accord. Par quelles, pour quelles raisons ? Enfin, avec tes amis végétariens, tes amis végétariens. Tu étais convaincu ? Et je me suis rendu compte que, en ne mangeant plus de viande, je me portais aussi bien. Et que j'avais foie en tofu, j'avais foie aux acides aminés, entre les lentilles et le riz. Enfin, c'est comme ça que j'avais été éduqué, entre guillemets, par la naturopathie. Parce que, voilà. C'était mon... J'avais acheté un livre, deux livres d'ailleurs, sur ça. Et je faisais mes recettes en fonction de ce livre-là, de naturopathie. Ensuite, j'ai quand même eu un... Donc, beaucoup plus tard, c'était des problèmes de digestion. Quand t'es devenu végétarien, au niveau de ta santé, ça a changé quelque chose ? Si. Le fait de ne pas manger de viande, j'avais remarqué que je dormais mieux, j'avais moins de rêves agités. Et ça aussi, quand j'ai arrêté le sucre raffiné, moi j'avais toujours des sommeils très agités. Des rêves, des pensées qui partaient dans tous les sens. Et quand j'ai arrêté le sucre raffiné, j'ai retrouvé un calme d'esprit. J'ai comme retrouvé... J'avais 30% en moins d'agressivité en moi d'un seul coup. Ça, c'était fabuleux. Mais, voilà, j'ai eu une période où j'avais toujours des problèmes de digestion, des brûlures d'estomac un peu. C'était différent de ce que j'avais connu, mais il y avait... Je sentais que ce n'était pas encore ça. Il y avait toujours ces petits problèmes. J'ai donc... Je me suis renseigné dans les magasins bio, aux personnes professionnelles. Ils m'ont dit que c'était peut-être un problème d'enzymes. Donc... Là, tu racontes quand tu as arrêté la viande ou avant d'arrêter la viande ? C'est quand j'étais végétarien. D'accord. J'avais arrêté la viande. D'accord. Donc, la viande, rêve moins agitée. Ça t'a fait ça ? Rêve moins agitée, moins d'agressivité aussi. D'accord. Ensuite... Pendant que tu es végétarien, problème de digestion... Oui, problème de digestion. Souvent, j'avais des problèmes de digestion... Avec quelque chose qui ne passait pas dans l'estomac, dans les intestins. Donc, je suis allé voir des spécialistes. Et on m'a dit... La personne qui m'a questionné m'a dit « Qu'est-ce que tu manges ? » Et là, je lui ai expliqué. Alors, je mangeais des pâtes, du pain que je faisais moi-même, du riz, des céréales le matin. Elle m'a dit « Mais tu ne manges que du gluten ? » « Le gluten, ce n'est pas bon. » Il faudrait mieux que tu limites le gluten. Essaie de supprimer quelques petits trucs. Je suis rentré chez moi, j'ai supprimé 100% de gluten. Franchement, il faut préciser que, pour faire attention avec ça, tout le monde n'arrive pas à faire ça. Certaines personnes qui veulent supprimer systématiquement un aliment de leur alimentation, après, font des craquages. Tout le monde est différent. Certains ont besoin d'une transition très douce. S'habituer. Je m'autorise une fois par semaine, par exemple, pour commencer à manger un aliment que je souhaite arrêter. Puis, je vais le manger une fois toutes les deux semaines. C'est des exemples. David, c'est très particulier. C'est vrai qu'il y a quand même peu de personnes qui arrivent à faire ça. Toi, ça t'a convenu. C'est le cheminement de David. Toi, David, c'est ça. Je supprime tout direct. Tu sautes à pieds joints. C'est drastique. Drastique. Mais le fait est qu'en supprimant le gluten pendant cette période-là, je m'étais empoisonné au sumac vénéneux en coupant des branches au Canada. C'est un poison très toxique. C'est une sève, non ? Une sève. Je m'en étais mis. J'avais eu des énormes plaques, etc. Et ça ne partait pas. Et en arrêtant le gluten, ça a disparu. Wow. Et ceux qui ont ça, en général, ça revient tous les ans. Des plaques rouges. Ça s'apparente au venin de la pieuvre, de certains poissons. Ça peut être même mortel à forte dose. J'ai vraiment eu de la chance. C'est en ramassant des feuilles. C'est un lierre, en fait. Et je me suis... Voilà. Ça a supprimé tout ça. J'avais de l'eczéma aussi. C'est parti. En supprimant le gluten. Voilà. Donc là, pendant cette période-là, j'ai supprimé le gluten. Mais en même temps, voilà. Donc j'avais ces problèmes de digestion. Qui devaient être des problèmes d'irritation, en fait. Et aussi... Mais le fait est qu'elle m'a donné des gélules d'enzymes que je prenais avant les repas ou après les repas. Et ça m'a soulagé. En plus de supprimer le gluten ? Oui. Le gluten, j'ai supprimé pendant un temps à 100%. Mais après, j'y suis retourné. Oui, mais beaucoup moins qu'avant. Voilà. J'ai varié mon alimentation. Et voilà. J'en ai quand même repris après. Mais c'était très léger, sous des formes très légères. C'était... Je faisais du pain en levain avec des farines bio. C'était ma seule source de gluten. Je ne prenais plus de céréales. Plus de pâtes ? Tu mangeais du riz ? Non, je ne mangeais plus trop de pâtes, en fait. Riz lentille ? Oui, riz lentille, surtout. C'était son truc. Donc, on me donne des gélules d'enzymes. Ça va bien pendant quelques semaines. Et puis, ça revient, le problème. Et je me dis, mais c'est... Ça revient, mais pas tout à fait, en fait. Mais ce n'est pas ça. C'est le fait de prendre des enzymes. Je me suis informé. Qu'est-ce que c'est que les enzymes ? Je suis allé voir sur Internet, enzymes. Et là, j'ai découvert que les enzymes, on en a dans... Les enzymes sont contenues dans chaque aliment brut pour pouvoir se digérer. Quand on mange une pomme, il y a les enzymes de la pomme qui sont là pour qu'on la digère. Si on cuit la pomme, on va tuer les enzymes. Ils sont très sensibles à la chaleur. Et du coup, on digère moins bien la pomme si elle est cuite. Et je me suis dit, mais c'est idiot, alors, de cuire les aliments, de détruire les enzymes qu'il y a dedans pour après prendre des gélules d'enzymes. La logique ne me paraissait pas bonne. Et là, du coup, je suis allé à la bibliothèque et j'ai trouvé le livre de Bruno Combi qui s'appelle Renforcer votre immunité. Renforcer votre immunité, de Bruno Combi. De Bruno Combi. Je le lis. Et là, il parle de manger cru à 100%. Pour les enzymes, les vitamines, etc. Et je découvre ce livre, je me dis, mais bon sang, c'est très logique tout ça. Il parle du paléonitique, des premières nourritures, etc. Il s'avérait que c'est prouvé aussi, après, par les découvertes de fossiles, et de... pas des momies, mais quand on trouve des traces d'hommes préhistoriques, il y a une période où, clairement, il y a des maladies dégénératives, et d'autres, une période où il n'y en a pas. Il s'est passé un truc au milieu. Et ça serait la cuisson. Voilà. Bon. J'ai perdu mon fil. Eh bien, les enzymes... Oui, les enzymes. Je lis ce livre de Bruno Combi. Et pendant cette période-là, je faisais beaucoup de musculation, en salle, et de cardio aussi. et... Et donc, je pesais jusqu'à 79 kilos, 78... Ouais, j'ai 78-119 kilos. Pour 1 mètre 86. 86 et demi, ouais. Et là, ça travaille, ça travaille. Et en 2000, en hiver 2000, en plein cœur de l'hiver, alors que je faisais... Au Canada. Au Canada. Alors que je faisais mon kilo et demi de pain au levain que je mangeais dans une semaine, je décide. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et dites-moi dans les commentaires ci-dessous quelle anecdote vous avez préférée. Dites-moi également si vous avez hâte de connaître la suite du témoignage de David. À bientôt. Ciao, ciao.